Bonjour à tous et bienvenue sur Darumatcha DIY. Dans cette vidéo, on va continuer de travailler dans la cuisine et créer plusieurs meubles. Le premier va être plutôt simple et va se situer au-dessus du plan de travail. Une simple planche en bois fixée à l'aide de deux équerres. Pendant qu'il fixe les équerres au mur, moi je vais appliquer la cire sur la planche. Allez, gardez le sourire ! Voilà, ça c'est fini. Tiens, voilà ta planche. Flexion, extension. C'est important la gymnastique. On ne sait pas encore ce que l'on va poser sur cette étagère, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas laisser cet espace vide. Sans étagère, quoi. Ouais, ça m'a pas l'air trop mal. Une autre chose très importante qu'il faut attacher ici, un porte-vers suspendu. Alors, le tout premier objet qu'on a acheté pour la maison, bien sûr, je ne fais pas mention de tout ce qui est matériel et outillage de rénovation, ce sont ces verres à vin. Et non, rien à voir avec le fait que je sois française. Quoi que... Il reste un mur dans la cuisine sur lequel on n'a pas posé de stuc. Tout simplement parce qu'on voulait faire une ouverture ici pour poser une sorte de fenêtre. Au final, on a un petit peu abandonné l'idée, et du coup, il est grand temps de poser ce stuc maintenant. J'ai ma technique bien à moi pour l'appliquer. Maintenant, ce côté de la cuisine. La douche est juste là. Oui, j'ai voulu lui faire peur, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Le petit boîtier que vous voyez ici sert à contrôler la température de l'eau. On en trouve très souvent un dans la cuisine et dans la salle de bain. Mais nous, on a décidé de ne pas en poser dans la salle de bain. Les deux petites barres en bois que l'on fixe ici nous serviront à y attacher le petit boîtier. Maintenant, on y fait un trou pour y passer le câble. Alors, ça devrait venir se poser comme ça, mais on a fait le trou un petit peu trop haut. Oui, ça devrait aller maintenant. On bidouille un peu les câbles, comme MacGyver, mais dans une version plus pourrie. Je suis rassurée que cela fonctionne. Je te vois très souvent te positionner ainsi. Ça t'aide à réfléchir ou quoi ? Non, pas du tout. Une fois que toute l'installation électrique a été enfin terminée dans la maison, on a pu enfin fermer cette partie du mur. Si jamais, par malchance, on a oublié de faire un petit raccord, eh bien, ça impliquerait de détruire ce mur. J'espère qu'on n'a rien oublié. Ok, il ne reste plus qu'à poser l'enduit et le stuc. Pourquoi est-ce que tu poses toujours ton pied sur le plan de travail ? Tiens, regarde, moi, je ne mets pas mon pied sur le plan de travail. Non, je ne le ferai pas. Une autre étape très importante pour la cuisine, en plus des verres à vin, le porte-couteau aimanté. Voilà, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi. Le pinard et les couteaux. Euh, non, c'est super bizarre, là. Attendez, ce n'est pas ça que je voulais dire, en fait. Bon, et si on parlait un petit peu de ce deuxième meuble, hein ? Celui-ci va aller dans la cuisine, évidemment, bien sûr. Il nous fallait donc un meuble pour y ranger la vaisselle, et on va y inclure des portes en verre, que l'on avait récupérées sur un meuble qui se situait au premier étage. Ici, on va faire une rainure sur chacune de ces planches en bois, afin de pouvoir les assembler les uns avec les autres. Vous allez comprendre tout à l'heure, voilà à quoi ça doit ressembler. Maintenant, sur cette même planche, mais à l'opposé, on va créer deux autres rainures plus fines, sur lesquelles vont venir se poser les verres. Ce panneau que vous voyez maintenant est beaucoup plus fin, et sera attaché au dos du meuble. Allez, on fait un petit assemblage rapide, pour voir ce que ça donne. Maintenant, le verre. Ouais, pas mal, pas mal. Mais ce n'est pas encore fini. On a encore quelques petites rainures à faire. Ah tiens, il commence à faire sombre. Ok, le panneau rentre bien dans le trou, mais on arrive à peine à voir ce que tu es en train de faire. Êtes-vous abonné ? Ah, pas encore. Ah ok, non mais c'est vous qui voyez, non ? Non mais parce qu'en plus, il a dessiné un petit cœur et tout pour vous, donc voilà. On aimerait que cette étagère comporte deux niveaux. Et en fait, pour rassembler le tout, on va... On va... Vous allez voir. En fait, je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est que... Vous avez déjà joué au Jenga, la tour infernale ? Eh bien, ça n'a rien à voir. Oui, oui, j'avais juste besoin de faire un petit peu de remplissage en fait là. Ah, voilà. Ça s'assemble comme ça. Allez, il est enfin temps d'assembler ce meuble. La planche centrale que l'on vient de créer va venir se positionner dans la rainure. Allez, on vise tout ça. Déjà, on va commencer par faire des trous. Et puis, on va percer au même endroit. Et après, on va y venir ajouter la vis. On fait ça des deux côtés. Et aussi en dessous. Bien sûr, on va couvrir tous les trous avec des petites chevilles en bois. On ne va pas utiliser des équerres pour approcher son meuble. Mais au lieu de ça, on va créer ce que l'on appelle un taquet français. L'idée est de venir couper l'extrémité de deux panneaux en bois à 45 degrés. L'un que l'on va venir fixer sur le meuble et l'autre que l'on va fixer sur le mur. Grâce à ce petit détecteur de vis magnétiques, on va pouvoir savoir où sont localisées les vis derrière ce mur. On ne souhaite pas visser uniquement sur les plaques au plâtre, mais atteindre les barres en bois sur lesquelles ces derniers sont fixés. Et ce, pour plus de solidité. Voilà à quoi ressemble le taquet français. On avait d'ailleurs utilisé ce même procédé dans la salle de bain. Si ça vous intéresse, le lien de la vidéo devrait s'afficher maintenant. Au moins, c'est droit. Passons au nettoyage des vitres. Je pense que ce petit mélange d'eau tiède et de vinaigre blanc fera l'affaire. Ah, c'est pas très propre. Hey, samba! Dans le cas où le meuble voudrait se faire la malle dû à des petites secousses, j'entends par là des tremblements de terre, eh bien, nous avons fixé une petite barre en bois au-dessus du meuble. Cette barre va éviter que le meuble ne remonte et tombe. Bon, la dernière étagère pour aujourd'hui. Sur cette étagère, on aimerait y déposer quelques petits électroménagers. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'une prise ici. Et afin d'installer la prise, il va falloir aller dans les fondations et relier quelques câbles entre eux. Ici, vous pouvez voir deux câbles connectés ensemble grâce à ces petits connecteurs jaunes. On va les retirer, ajouter le nouveau câble ainsi qu'un nouveau connecteur. Ce connecteur bleu permet de relier trois câbles entre eux. Alors que le jaune ne pouvait en relier que deux. Ok, ça c'est fini. Maintenant, la prise. Ça va aller jusque là. Et le câble va être caché grâce à ce cache. Il est possible d'attacher deux appareils sur cette prise. Et on peut connecter autant de prises voulues à partir de cette première prise. Bon, allez, on va préparer l'étagère maintenant. Ce qui nécessite juste d'appliquer un petit peu de cire. Si vous aimez nos vidéos, alors n'hésitez pas à les partager. Et vous pouvez mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. de retour dans la cuisine. Ah, je crois qu'on va en trouver une. Ceci va nous permettre de connaître la hauteur et l'emplacement des équerres. On va y fixer trois équerres juste pour une question de solidité. Je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui. Eh, ça commence à ressembler à une vraie cuisine, hein. Bon, vous l'avez trouvé, le Snoopy ? Si vous l'avez trouvé, vous avez gagné un câlin virtuel. Sinon, bah, on en parlera plus tard. Dans un prochain épisode, une carte au trésor, un tuyau gelé, un tiroir qui coulisse, un placard dans les toilettes, enfin bon, vous en saurez plus la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.